Caillolaises, Caillolais, chers amis, 2023, une nouvelle année qui commence, une année que nous voulons, positive et pleine d'espoir. Espoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine prenne fin. Car bien qu'éloignée de Caillolais-sur-Mer, cette guerre nous a fait prendre conscience que la paix est quelque chose de très très fragile. Espoir que le taux d'inflation baisse et que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Des espoirs, chacun en un. Et le conseil municipal et moi-même en avons bien entendu pour notre ville. Et notre cap, c'est de rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise. On pourrait citer Antoine de Saint-Exupéry pour illustrer cela. Il disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Si de nombreuses choses restent à faire, Caillolais-sur-Mer change. Et le regard sur Caillolais change beaucoup. Des nouveautés à Caillolais, il y en a eu cette année. Chacun a pu suivre l'évolution de la concession de plage, avec l'arrivée d'un nouveau bar de plage, le mouton phare. Si la cabine de Mounet avait déjà donné une amorce de changement, le mouton phare a validé cet aspect nouveau de Caillolais-sur-Mer. Nombre d'habitants, d'autres communes proches, ainsi que des vacanciers, sont très heureux de se réunir face à notre plage et de déguster quelques minutes, je ne dirais pas apéritives, mais de fraîcheur, de vacances, tout simplement, face à un superbe coucher de soleil. Et cet été, ils ont été particulièrement gâtés, avec une chaleur et un soleil que l'on pourrait presque qualifier d'insolent. Les touristes ont été au rendez-vous, plus nombreux peut-être qu'à l'habitude, avec des week-ends d'avant et d'ailleurs-saison bien chargés. Des touristes au rendez-vous, grâce notamment, en priorité, au label Pavillon Bleu, obtenu en 2022 pour la huitième année consécutive. Une plage et une ville propre. Merci aux différents services techniques de la ville. Mais également, au label Deux Fleurs, Ville et Village Fleury, renouvelé en novembre 2022 jusqu'en 2025, date du prochain passage du jury national. Ici, je tiens à remercier Martine Crépin, adjointe en charge de ces dossiers, qui fait un excellent travail de recherche, de minutie dans la constitution de ces dossiers, indispensable à cette réussite. Les touristes, comme les Cahillolais, ont pu apprécier également les efforts de la municipalité et surtout de Salvatore, secondé par notre petite nouvelle Charlotte, pour leur dédier un programme d'animation varié et qualitatif. Concerts, podiums, théâtres, expositions, dîners croisières, fêtes de la mer, fêtes des fleurs, festivals des cerfs volants. Il y en a eu pour tous les goûts et tous les âges. Mais également, notre ville a la chance d'avoir un tissu associatif riche, ce qui prouve la forte implication des Cahillolaises et des Cahillolais dans la vie du bourg. Un grand merci aux associations pour leur investissement dans la vie communale. Un grand merci également, je n'oublierai pas, à Monique Sablosky, au CCAS, qui œuvre avec son équipe du conseil d'administration pour le bien de tous. Il faut reconnaître qu'il y a énormément de travail. Après les deux années de crise sanitaire, il y a la banque alimentaire et la distribution toutes les deux semaines à de nombreuses familles Cahillolaises ou également des villes voisines de denrées alimentaires de première nécessité. Il y a eu aussi, en accord avec la communauté d'agglomération, Octobre rose, pour la première fois pour Cahillolais-sur-Mer, cette année. Et toujours, la solidarité vis-à-vis des personnes seules lors des périodes de canicule. Un petit coup de fil, ce n'est pas grand-chose, mais cela compte énormément lorsqu'on est âgé et seul. La solidarité, c'est aussi un petit coup de pouce à nos anciens par la distribution de colis de Noël. Plus de 700 cette année, en plus d'un repas festif bien préparé, une occasion de se retrouver de papoter ensemble. Merci donc à Monique, à Sylvie et à toute son équipe pour la solidarité dont elles font preuve à l'égard de tous. Il y a eu également des changements dans la ville en cette année 2022. D'ordre général, tout d'abord. L'arrivée de la fibre dans la commune qui permet, de façon importante, d'améliorer nos échanges. Une antenne arbre qui a été installée à l'entrée du bois de Brickton, côté camping, elle permettra une meilleure couverture du réseau, notamment au niveau de la sécurité, dans une zone blanche. De nombreux travaux ont été aussi réalisés et je peux citer les plus importants, tels que la deuxième tranche des jeux d'enfants ayant pour thème la mer à l'entrée de la plage. Elle est enfin installée. Le retard a été pris suite à des malfaçons sur la tranche numéro 1. Tout est dorénavant rentré dans l'ordre. Le nouveau cimetière, quant à lui, est particulièrement terminé et sera prochainement ouvert. N'hésitez pas à aller voir la bonne tenue des travaux. Merci aux services techniques de la ville. De nombreux travaux de restauration du patrimoine ont également été réalisés, soit d'une part par les services municipaux de la ville, soit par des artisans locaux. Je peux citer les boiseries de la salle d'honneur avec une reprise par un ouvrier de qualité et d'art des anciens vitraux. La réfection du petit logement à l'école qui a été fait, lui en régie, ce logement sert de dépannage en quelque sorte en cas de problème. Pour l'instant, il est occupé par des ressortissantes ukrainiennes qui ont fui leur pays en guerre. Il y a eu également la réfection de la toiture du casino, propriété de la ville, ne l'oublions pas, et côté voirie, des aménagements nécessaires ont été réalisés, notamment la sortie de ville côté chemin à femmes afin de permettre un cheminement plus sécurisé pour les enfants, la réfection des chaussées rue Georges-Bureau et Saint-Blaise et une petite partie de la route menant aux jardins communaux. Il y a eu bien sûr beaucoup d'autres travaux qui seraient bien plus longs à récapituler. Nous allons maintenant parler de dossiers en cours et de l'avenir un programme ambitieux, réaliste et raisonné. L'achat d'une nouvelle grue de levage tout d'abord au port d'Urdel et d'une pompe avitaillement automatisée pour les bateaux de pêche, notamment, avec le soutien financier du département puisque le port de pêche est de compétences départementales. Merci à Stéphane aux souliers pour son soutien. La réfection de la toiture du gymnase du tennis, travaux remis depuis plusieurs années faute de moyens et qui seront entrepris en 2023. C'est bien nécessaire, croyez-moi. La réfection de la toiture de la station de dépollution également, malgré son âge récent puisque l'inauguration a eu lieu en 2008, il va bientôt pleuvoir à l'intérieur et il faut absolument réaliser le travail. A notre point, la vidéosurveillance déjà mise en place à la mairie, aux services techniques va continuer d'être développée sur le territoire. Au service espace vert, aux jardins publics, aux cimetières, elle va être installée également dans différents endroits de la commune afin de lutter contre l'immigration clandestine. Ces travaux seront financés entièrement par nos partenaires, un peu plus de 230 000 euros. de l'embellissement paysager des abords du Bonachampie et de la Halle aux Poissons, important, cette opération sera principalement réalisée par nos services espaces verts. Le bateau, vu son mauvais état, va être démonté. À sa place, une pelouse et un cheminement, un chapiteau restera installé à l'arrière pendant l'été pour les associations et les festivités. Tout simplement, afin d'éviter les montages et les démontages qui prennent énormément de temps aux services techniques. Autre fait, la modernisation d'éclairage public va continuer avec le passage progressif en LED de la plupart des lampadaires. Cela permettra une économie à la ville, très intéressant en ces moments difficiles où le prix de l'énergie flambe. Comme promis, l'achat des tapis pour sécuriser et permettre la descente à la plage car il n'y est guère facile d'y descendre. Également, rappelez-vous, l'achat de la maison du Phare qui fera l'objet en 2023 d'une délégation de services publics. Une étude est effectuée grâce à la Banque des Territoires pour le montage de cette DSP. Nous avons beaucoup de pistes à ce sujet. Par exemple, la vente des produits du terroir, des chambres d'hôtes, l'installation d'une structure mobile pour des festivités, des mariages, des vernissages. Cette maison est idéalement située puisqu'elle se trouve proche de la piste cyclable, du bois de pin, de Brickton, des blocos et de la route blanche. En parlant du bois de pin, la vente du bois de pin est prévue donc au conservatoire du littoral. Il s'agit essentiellement de le préserver et de le mettre sous cloche en quelque sorte pour les années futures mais sans empêcher les pratiques actuelles. Là, je parle bien sûr d'une première chose, la promenade ouverte à tout public. Ça, c'est important pour nos touristes et pour nos locaux. De la chasse, le maintien de l'activité synergique qu'il faudra un calendrier pour éviter tout souci entre chasseurs et promeneurs et aussi de la fouage qui est la possibilité, si vous préférez, de ramasser le bois mort à l'automne. Peu utilisé, mais je tiens cependant que cette réserve soit elle aussi mentionnée si nous arrivons à un accord avec le conservateur du littoral, c'est à ses seules conditions que le bois sera vendu. La réhabilitation de l'air de camping-car sera réalisée et située à l'arrière des tennis. Elle permettra de recevoir les touristes dans des conditions satisfaisantes près de la mer et des commerces caillolées. La réhabilitation également des réseaux d'assainissement est pluviale. Ce gros dossier s'intègre dans le dossier boulevard. Un gros chantier suivi plus particulièrement par Régis. L'enfouissement des réseaux a commencé et est pratiquement terminé pour une première zone. Coût total de l'opération 3 millions d'euros bien aidés financièrement par l'agence de l'eau Arthois-Picardie mais également les dotations d'État pour les territoires ruraux. Ce chantier finalement est préliminaire aux travaux qui seront réalisés sur le boulevard maritime. Pour l'instant nous sommes au stade de l'avant-projet et il a fallu quelques mois entre réunions de travail avec les bureaux d'études Merlin, BASE réunions publiques avec la population en juillet dernier à la salle des fêtes questionnaires participatifs adressés aux caillolées et aux résidents secondaires 762 questionnaires reçus et 393 remarques analysées en un peu moins de trois semaines pour que soient mises noir sur blanc les attentes des caillolaises, des caillolées mais également des élus. Il faudra encore une bonne année pour le montage des différentes autorisations administratives et du permis d'aménager. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des avancées. Une réunion publique sera prévue pendant les vacances de février, je pense, afin que les caillolées comme les résidents secondaires puissent s'approprier ce projet de nouveau boulevard maritime. Une première. Un nouveau dossier qui va être étudié prochainement sera donc la construction d'une habitation ou d'un foyer qui rassemblera sur le terrain actuel la voile, les cailliteux et les longs-côtes. Il faut effectivement dire que les conditions proposées actuellement ne sont pas propices à la mise en valeur des sports nautiques. Kiki va donc être chargé de ce dossier qui lui tient particulièrement à cœur. Quant au dossier en cours, il y a toujours celui du PLU, du plan local, d'urbanisme. Alors celui-ci, il faut le reconnaître, n'a guère avancé. Toujours contraint par une chose, par une autre. Enfin, c'est compliqué. Il me faut porter à votre connaissance qu'un dossier a été envoyé dernièrement, préparé par nos services et par le cabinet en charge à l'Espac-Urba, de notre PLU, bien sûr, afin d'essayer de faire bouger les choses et de faire reconnaître Brickton-les-Pas et la Molière en tant que village important pour les constructions futures. Les résultats de l'étude de revitalisation du centre-bourg ont été présentés en réunion publique à la salle des fêtes de la Molière à la population caillolaise par le quartier, par le cabinet, excusez-moi, quartier libre, missionné à cet effet. Le résumé complet est disponible sur le site internet de la ville. Les conclusions de cette étude, 20 fiches actions, vont servir au programme de Petite Ville de demain. rappelons que notre commune a été retenue dans le dispositif depuis décembre 2021. Très intéressant car très subventionné. Et dans tout ça, les finances, me direz-vous, qu'en est-il ? Eh bien, nous continuons notre objectif depuis 2014 et redressons la barre ainsi que le prouve le ration d'endettement de la ville puisque celui-ci est passé de 98,6% en 2013 à 26,55% en 2021. Malgré l'emprunt effectué cette année, ce taux devrait encore descendre puisque le remboursement de l'annuité d'un ancien prêt vient de se terminer et elle était supérieure au montant du nouveau prêt contracté. Cependant, ne perdons pas de vue le futur boulevard et les sommes très importantes qu'il faudra pour sa réalisation. Nous serons bien entendu obligés de contracter de nouveaux prêts. Cependant, il ne faut pas se voiler la face et croire que tout va bien car un chiffre précis montre que ce n'est pas le cas, celui de notre population. Celle-ci est en décroissance, en déclat. Nous y attendions et en avons bien sûr maintenant la confirmation par les résultats tout récents que l'INSEE vient de nous transmettre en décembre. Il nous indique 2443 habitants à Caillot-sur-Mer et c'est un mot contre, écoutez-moi bien, 2932 habitants en 2008. Et c'est cette population qui influe sur les dotations d'État aux communes, la dynamique de la ville mais également l'activité des commerces. Les raisons sont multiples de cette baisse. Achat des maisons en raison secondaire, un PPRN, un plan prévention des risques naturels trop restrictif et très restrictif, des protections administratives contraignantes, la loi littorale par exemple. et je ne vous parle pas du petit cadeau du mois d'août 2021, la loi Climat et Résilience qui prévoit aucune construction en 2050 sans compensation naturelle. Pour terminer, il est à noter quand même un point positif pour tous, la stabilité des taux d'imposition. Ils sont restés les mêmes comme je vous l'avais promis. Avant de vous souhaiter mes voeux, je tenais à remercier l'ensemble du personnel communal, que ce soit le personnel administratif ou bien technique qui est au service de la population. Et ce n'est certes pas toujours facile pour eux, croyez-moi, mais ils font à chaque fois tout leur possible pour vous satisfaire et assurent un service public de qualité. Je remercie une fois encore les présidents d'associations. Je ne peux pas tous les citer vu leur nombre ainsi que l'ensemble des bénévoles. Vos différentes activités, quelles qu'elles soient, sportives, culturelles ou de loisirs, reflètent une image dynamique de notre commune. C'est important. Unis et rassemblés, portons haut les valeurs de notre territoire et soyons fiers de notre patrimoine, du caractère authentique de notre environnement, de nos traditions séculaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, la paix, la santé, la solidarité au quotidien autour de vos proches et des personnes les plus fragiles. Merci. Merci. Merci.